Bruno, encore deux vides. D'accord, enfin 7 maintenant, non, avec un concurrent. Oui, regardez, quels sont les stades. 7 avec un concurrent, oui, c'est vrai. Là, pour le coup. Bon, Xavier, c'est parti. Allez, on va retenir notre souffle avec Notiana qui était parmi les plus promptes, avec California Gold Rush qui vient à son extérieur, non loin des groupes de tête également. C'est Sweet Sugar Bone qui s'est rapproché, Sweet Sugar Bone et Notiana qui sont rentrés un petit peu en contact. On a discuté là avec les jockeys, avec Praxeologie qui vient ensuite, et le long de la corde, California Gold Rush qui est là en quatrième position. Derrière, c'est compliqué, Illuminating se retrouve loin. Oui, le tournant final, attention, les chevaux qui sont devant dans le tournant sont souvent les gagnants au passage du poteau. Une belle explication entre Sweet Sugar Bone et Notiana. La victoire devrait se jouer entre ces deux-là, même si on déboîte maintenant avec M. Mel qui vient en 4-5ème épaisseur et qui va finir fort à l'extérieur. L'ultime à droite avec Notiana qui semble prendre le dessus sur Sweet Sugar Bone qui se relance bien côté corde. Oui, Notiana qui a pris la mesure peut-être de Sweet Sugar Bone, mais ça ne vous a pas battu, qui repart maintenant. Sweet Sugar Bone qui reprend un petit avantage sur Notiana. Sweet Sugar Bone devant Notiana, California Gold Rush avec Sweet Sugar Bone qui va l'emporter. Notiana sera deuxième et California Gold Rush conclura au troisième rang. Voilà, trois favoris aux trois premières places. On a eu une belle explication entre le 2 et le 4 dès le début. Ils se sont même un peu tamponnés dès le départ. Et Stéphane Breux s'impose avec Sweet Sugar Bone. Lui qui a souvent, souvent monté Notiana pour des succès à Mons. Eh bien là, il monte Sweet Sugar Bone et il s'impose. Deux, quatre et cinq. C'est l'arrivée de cette épreuve. En retrait, on va retrouver le numéro 6. C'est la déception de M. Mel qui n'a jamais été dans sa course. Il va terminer cinquième. Oui, c'est vrai. Voilà, des chevaux qui étaient assez en vue. C'est vrai qu'il n'y avait pas de côté énorme. Et bien Notiana fait illusion. Puis il restait un petit peu là parce que quand on vient attaquer un cheval qu'on semble prendre la mesure et que l'autre part, Xavier, c'est quand même, ça casse un peu l'ardeur. Voilà, deux, quatre, cinq, huit. Et As, on revoit cette ligne droite avec une très, très belle explication entre Sweet Sugar Bone et une nouvelle fois la corde. La corde qui est un tapis roulant à Mons qui a repoussé le cheval qui est venu à l'extérieur, Notiana a semblé prendre un court instant le meilleur à la distance. Mais Sweet Sugar Bone a bien redémarré pour dominer la situation. Stéphane Breux qui s'impose, comme bien souvent dans une réunion à Mons, c'est rare qu'il reparte de Mons sans un succès. Une des valeurs sûres ici. Demain, les trotteurs, on vous le rappelle. Demain, 18h20, les trotteurs à Mons. Il y aura beaucoup de partants. Et donc, on se retrouvera pour cinq courses premium, une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut citer demain pour ceux qui veulent déjà faire le papier ? La première, elle peut sourire à Omari, qui a bien couru. Je vous conseille de la suivre. Oui, Omari, ce sera le numéro 7. Elle me semble un pari intéressant. Dans la deuxième, Rebelle Rebelle avec Jules, un cheval qui s'est révélé à Ostende qui reste sur trois courses. Ça, ça semble pas mal. La troisième est une course réservée aux trotteurs français. C'est assez ouvert. Il y a Hasardeuse avec Yavane Reyn et Yeroun Engwerda qui fait le déplacement depuis la Hollande. Mais ce n'est pas gagné parce qu'il y a du beau monde. Il y a Golden Age qui vient de bien courir avec Jules. Il y a El Bandido qui va être avec Christophe Deputz pour la première fois. Il y a Jérôme Butterfly qui est un cheval entraîné par Xavier Ramante. On connaît sa réussite, Xavier Ramante. Il y a Gracia Maria qui vient de bien courir. Il y a Philippe Mescal avec Yvan Giel. Des trotteurs français qui se valent. Ce sera assez serré, assez ouvert. Dans la quatrième, ce sera une petite catégorie. Et on terminera dans la cinquième avec le soleil de la soirée. Arad Hanover qui va gagner, je pense, tout seul. Vous êtes très rentable pour votre employeur, Xavier. Parce que vous travaillez une journée et vous êtes finalement sur deux journées. Et vous êtes même dans l'anticipation parce que vous êtes aussi sur le 21 septembre. Oui, je peux vous en faire trois, quatre, cinq. Finalement, finalement. Alors voilà. Regardez le sourire. Il est content, Stéphane Moreau. Il est très content, regardez. C'est logique. Allez, on va se quitter sur cette arrivée, sur cette belle image d'un gagnant heureux. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. La suite avec Conception.